Alors maintenant, posture sur les avant-bras. Alors, ce n'est pas tout de suite la posture sur la tête. Ça s'appelle Pinshamayurasan, qui veut dire la posture du pan sur ses pattes. Et il faut avoir les avant-bras bien parallèles. Donc, je vous montre. La brique devant le mur va vous permettre d'avoir les mains bien placées. Donc, voilà, comme ceci. Et les pouces à l'intérieur. Je l'ai déjà montré dans d'autres séquences. Ensuite, vous posez vos avant-bras bien parallèles, sans écarter vos coudes. Vous êtes donc pratiquement à quatre pattes. Puis, vous inspirez, vous montez le bassin. Et ensuite, pareil, vous marchez vers la tête et vous montez une jambe. Hop ! Et surtout, ne mettez pas les fesses contre le mur. Que les talons. Ouvrez bien la poitrine. Passez la tête entre les deux bras. Gardez bien vos avant-bras à plat et les mains à plat. Progressivement, pour ceux qui se sentent bien, ils essayent de lâcher éventuellement le mur pour l'équilibre. Il faut agir sur ses doigts. Poussez bien les bouts des gros orteils. Rentrez le coccyx. Puis, revenez. Tout doucement. Et ensuite, pareil, après Pinchamayurasan, vous devez faire Bada Asta Uttanasan. Expirez. Uttanasan. Respirez bien. Inspirez, revenez. Et maintenant, je vais vous montrer la posture sur la tête qu'on avait déjà vue également dans la séquence des torsions il y a quelques semaines. Et je vais vous la montrer en réexpliquant bien la pose des mains. N'oubliez jamais que quand on est sur la tête, on ne doit pas la pratiquer. On ne doit pas pratiquer cette pose quand on a ses règles, quand on a des problèmes de glaucome, de la tension dans l'œil, de la tension générale et des problèmes de nuque. Donc ça, c'est uniquement pour les gens qui la maîtrisent. On n'apprend pas le yoga par la vidéo. C'est juste des révisions et des rappels. Donc vous croisez vos doigts à la racine des doigts. Vous avez vos pouces bien croisés. Et vous avez un petit creux dans les paumes. Ce petit creux ne se ferme jamais. Il ne s'ouvre pas non plus. Vous devez garder la projection du poignet, du coude jusqu'au doigt, sur une même ligne. Ensuite, vos coudes sont de la largeur de vos épaules. Vous pouvez vous mettre face au mur. Posez les doigts contre le mur. Posez la tête sur le sol et l'arrière de la tête contre les pouces croisés. Puis tout doucement montez. Marchez vers votre tête en ouvrant vos épaules. Gardez les épaules ouvertes. Montez une jambe. Le talon contre le mur. Et ensuite, l'autre rejoint très vite. Vous ne traînez pas, même si je le fais un petit peu au ralenti. Voilà. Vous poussez bien vos talons contre le mur. Vous continuez d'ouvrir vos épaules. Ensuite, je vous montre dans l'espace. Alors, contre le mur, bien sûr, pour les personnes qui ne sont pas rassurées, qui n'ont pas eu l'habitude de le faire dans l'espace, quand vous êtes tout seul, vous pouvez faire ça. Par contre, pour ceux qui ont l'habitude, je vous propose un tapis plié en quatre. Vous posez vos coudes à la largeur de vos épaules. Pareil. Les mains croisées. Ensuite, à partir de là. Et les pouces croisés. C'est le haut du crâne qui va se poser sur le sol. Et c'est l'arrière du crâne qui va être retenu par les pouces croisés. C'est parti. Inspirez, montez le bassin. Ouvrez vos épaules. Marchez vers votre tête. Montez une jambe. Puis l'autre. Rejoignez les deux pieds ensemble. Poussez les boules des gros orteils. Vos malléoles internes se touchent. Rentrez le coccyx. Ouvrez bien vos épaules. Rentrez le coccyx. Ne sortez pas trop vos côtes. Et respirez calmement. Le regard devant vous. Ni en l'air, ni au sol. Comme si vous étiez en Tadasana. Puis revenez avec une autre jambe que celle qui est partie. Ou la même, je ne sais pas. En fonction de vos posibilités. Ensuite, quand vous avez fini cette posture. Vous vous posez. Et vous faites ce qu'on appelle Adho Mukha Virasana. Donc les aines bien rentrées. Le bassin sur les talons. Et vous allongez votre dos. Et votre tête se pose sur le sol. Quand vous vous êtes bien reposé. Vous revenez. Et suite au prochain numéro.